Quand j'interviens chez Adatex School et que je leur montre les capacités du no-code, de copilot ou encore du chat d'OpenAI, il va sans dire qu'une certaine inquiétude peut parfois apparaître. Imaginez un peu que vous soyez en train d'apprendre le métier de dev pour découvrir que l'on peut finalement faire de plus en plus de choses sans taper la moindre ligne de code. La création d'applications et de services va devenir de plus en plus aisée à mesure que la barrière à l'entrée se réduit. Mais alors, faut-il encore apprendre à coder ? Quelles sont les limites des solutions no-code ? Et surtout, ne pourrait-on pas apprendre à créer des applications sans apprendre à coder ? Pour répondre à ces questions autonomes, je ne reçois pas Frédéric Nietzsche, mais il s'y connaît en dev sans dev. Thomas, bonjour. Bonjour, bonjour Bruno. Bonjour, je suis Bruno Soulez. Je suis un dev, D-E-V, pour différents extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans conditions, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons, comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Thomas, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Oui, alors moi je suis Thomas. Je trouvais, tout à l'heure je te le disais, que le terme d'entrepreneur multi-récidiviste me représentait bien. J'ai commencé en 2015 avec ma première start-up que j'ai lancée lorsque j'étais d'ailleurs au Mexique à ce moment-là. J'ai ensuite travaillé un petit peu dans le monde de la finance, dans un fonds d'investissement en venture capital. Et puis j'ai décidé de me replonger cette fois-ci en 2018 dans le monde de l'entrepreneuriat avec une seconde entreprise. Et j'ai maintenant lancé Alegría avec mes deux associés Christelle et Francis. Il y a un petit peu plus de deux ans maintenant. Chez Alegría, je suis directeur des opérations et je suis plus particulièrement en ce moment directeur de l'Alegria Academy qui est un projet que j'ai initié il y a un peu plus d'un an et dont on va parler aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené du coup à vouloir créer ce projet de l'Alegria Academy ? Alors, si tu veux qu'on rentre tout de suite sur la genèse vraiment du projet, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de revenir un petit peu en arrière sur la genèse même du projet Alegría puisque chez Alegría, on n'a pas que l'école. On a aujourd'hui trois branches, une partie communauté. Donc, on a une communauté de développeurs no code professionnels et on a également une agence, entre guillemets, qui était en fait le début de l'aventure dans laquelle on va réaliser des prestations de conseils et de développement pour tout type d'entreprise. En fait, quand ça a commencé, on était trois freelancers avec Christelle et Francis. Moi, je ne suis pas développeur du tout à la base. En revanche, j'avais pu expérimenter un peu le no code dans ma précédente aventure entrepreneuriale et c'est vrai qu'on a commencé à travailler pour un premier client qui était en fait l'avocat de Francis à la base pour lequel on lui a dit, voilà, on pense que ce que tu souhaites faire, qui est un logiciel de facturation et un ERP en gros pour jouer le cabinet d'avocat, on pense pouvoir le faire en no code. On n'est pas encore expert du sujet, on n'est pas sûr d'y arriver. Si on n'arrive pas, on te rembourse. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré et puis on a fait un premier projet, ça s'est bien passé. On a découvert encore plus finalement les possibilités qu'offrait le no code. Un deuxième projet, un troisième projet. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'on lance une agence. Le no code, c'est top, ça va répondre à la pénurie de développeurs sur le marché. On a commencé avec cette idée en tête et puis finalement, très rapidement, on s'est retrouvé confronté finalement à cette même problématique qui existe dans le développement, dans le no code. C'est-à-dire qu'on avait du mal à trouver le bon développeur no code pour réaliser des prestations de qualité. En réalité, il y avait beaucoup de personnes qui se sont lancées sur le no code, un petit peu bien en tête, en regardant quelques vidéos sur Internet. Et puis du jour au lendemain, ils se sont mis sur Malte. Et puis malheureusement, le no code a beau être plus accessible que le code, pour réaliser des prestations d'un niveau professionnel ou pour travailler en entreprise, il faut quand même avoir des bases et un certain bagage technique que justement, ces personnes-là n'avaient pas forcément des vies. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, on a déjà réalisé un certain nombre de projets. À l'époque, je crois qu'on avait travaillé déjà pour pratiquement 200 clients. On est plutôt bien placé pour former d'autres personnes sur cette thématique-là. Et c'est vraiment de là qu'est partie l'idée. Et donc, on s'est lancé assez rapidement sur ce sujet en se disant, OK, on va créer une formation qui permet à des personnes qui ne sont pas issues du monde du dev. Et d'ailleurs, il y a quelques développeurs quand même qui rejoignent la formation aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ouvert à tous. Et on va les former de manière à ce qu'ils arrivent à atteindre un niveau professionnel leur permettant de travailler en entreprise ou en freelance pour des clients et de délivrer un travail de qualité. OK, canon. Je trouve ça intéressant, toutes ces analogies que tu fais avec le métier de dev, effectivement, la pénurie de dev qui est un sujet depuis un petit moment dans l'industrie qu'on a beaucoup évoqué. Je trouve ça marrant qu'assez vite, tu te confrontes aussi à une pénurie de no-codeurs. Alors du coup, juste avant d'aller plus loin, sur l'épisode, on parle du coup de no-codeurs, de makers. C'est quoi le terme que tu veux qu'on utilise ? Écoute, on peut parler de makers si tu veux. À vrai dire, moi, je ne suis pas particulièrement attaché à un terme. Il y a le terme de product builder qui revient pas mal. Il y a le terme de développeur no-code. Je trouve que finalement, le terme de développeur no-code est assez explicite. Au moins, on sait de quoi on parle parce que la finalité, c'est de développer des applications. À infini, la technologie, c'est juste un moyen d'y parvenir. Tu pourrais être un développeur JS, un développeur... Voilà, c'est un peu la même chose. Là, tu es dev no-code. Franchement, c'est comme tu veux. On peut parler de makers ou de développeurs no-code. Moi, ça me va. Développeurs no-code, ça me va aussi. Je plus sois, je valide. Donc, je trouve intéressant que tu trouves assez vite une pénurie de développeurs no-code et que vous fassiez ce choix effectivement de créer une formation. Je trouvais intéressant ce que tu évoquais aussi avec Malte parce que ça me rappelait en fait que sur des technos comme PHP, comme JS, qui sont des technos qui sont assez accessibles, on a aussi pas mal de développeurs PHP, développeurs JS autodidactes qui sont présents de manière assez massive sur le marché. Des développeurs expérimentés te diront que ce sont des personnes qui ne pratiquent pas le développement dans les règles de l'art. J'imagine que c'est la même chose pour un développeur ou une développeuse no-code. Tu retrouves effectivement des gens qui sont autodidactes mais qui du coup font une chose de manière un peu, on va dire, anarchique ou pas optimale. Oui, exactement. Et franchement, ça a été mon cas aussi au début parce que je me suis, enfin, on s'est lancé comme ça, tu vois, il n'y avait pas de formation à l'époque et du coup, je pense que je suis plutôt bien placé pour en parler. en se formant tout seul, tu vas pouvoir réussir finalement à sortir l'application que tu avais en tête, sortir l'application dont ton client avait besoin. En revanche, si tu dois demain faire évoluer cette application, maintenir cette application, la faire scaler, eh bien en fait, tu vas très vite te rendre compte que finalement, la manière dont tu l'as développée n'ayant pas finalement ces bonnes pratiques aussi qui sont, je pense, pour beaucoup communes au développement classique, eh bien en fait, tu vas te retrouver à devoir travailler beaucoup plus pour arriver au même résultat quitte à même refaire toute l'application en entier alors qu'en ayant ces bonnes pratiques à la base, en ayant conçu, en arrivant à concevoir la bonne architecture, la bonne méthodologie, les bonnes conventions de nommage, enfin finalement, toutes ces pratiques qui vont être nécessaires demain pour pouvoir aussi transmettre l'application que tu as, des devs, eh bien, c'est quelque chose d'essentiel et sans quelqu'un qui est quelque part là pour pouvoir te l'enseigner et tu ne veux pas le deviner. En fait, si tu ne viens pas du monde du dev à la base, c'est des choses qui ne sont pas forcément innées, ce n'est pas des choses qui sont naturelles ou évidentes dans un premier temps, alors en fait, tu vas être amené à t'en rendre compte par toi-même petit à petit parce que justement, il y a plein de manières d'arriver au même résultat en réalité, mais sauf qu'il y a des manières qui sont potentiellement quand même meilleurs que d'autres. Ce qui est marrant, c'est que tous les trucs que tu évoques, c'est vraiment des réflexes effectivement de dev et tu dis que c'est des réflexes qu'on n'a pas quand on ne vient pas du monde du dev. Moi, j'ai envie de te dire, le nombre de développeurs et développeuses qui sortent d'écoles d'ingé, de fac, de toutes les formations de développeurs et développeuses classiques, JS, PHP, c'est ce que tu veux, le langage que tu veux. Pareil, ils n'ont pas ces réflexes-là aussi. Quand quelqu'un est jeune sur ces métiers-là, en fait, tu fais plein d'erreurs effectivement dues à l'inexpérience et du coup, je me dis en souriant que en fait, tu dois connaître aussi la même chose que tous les développeurs sur d'autres technos. j'imagine que si tu retournes voir le projet que tu as fait pour l'avocat de Francis, parce que du coup, c'était il y a quoi ? C'était il y a deux, trois ans que tu as fait ça ? Oui, c'était il y a un peu plus de deux ans et demi. J'imagine que si tu retournes le voir aujourd'hui, tu déplores la qualité déplorable de ce que tu as pu faire à l'époque. En fait, j'y suis retourné en plus récemment et je te confirme que c'est bien le cas. Je pense que effectivement, toutes ces personnes qui vont sortir d'écoles d'ingé, etc., qui auront peut-être se seront vus en tout cas enseigner ces bonnes pratiques à partir du moment où tu ne les mets pas en œuvre dans un cadre réel, concret. Eh bien, c'est difficile quand même de se rendre compte du pourquoi. Et en fait, à partir du moment où tu ne comprends pas le pourquoi, tu te dis, attends, pourquoi je fais ça ? Alors qu'en fait, ça me prend plus de temps. Pourquoi je vais documenter tout ? Alors qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est juste sortir mon application. Mais en fait, quand tu repasses justement quelques mois après et qu'en fait, tu as complètement oublié la manière dont tu avais dev ton application et qu'il te faut 15 minutes, une demi-heure pour comprendre pourquoi j'ai fait ça comme ça, eh bien là, tu te rends compte que finalement, le temps que tu passes, ce n'est pas du temps perdu, c'est juste du temps investi. Et c'est vrai que tant que tu ne te retrouves pas confronté à ça et confronté réellement en problématiques, c'est difficile de se rendre compte finalement de l'importance de toutes ces règles et de toutes ces bonnes pratiques. Et en fait, ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai découvert, donc moi, ça fait à peu près deux ans que j'ai découvert ces environnements no-code, j'ai aussi découvert en fait que, parce que moi, pourtant, ça fait 30 ans que je dev, j'ai commencé à dev un peu plus de 10 ans, malgré tout, j'ai fait des erreurs de débutants sur ces environnements no-code et notamment, j'ai eu des approches qui me semblaient bien à l'époque et qu'aujourd'hui, avec le recul, je vois différemment. Par exemple, j'ai automatisé énormément de choses dans la production de mon podcast grâce à Mec, Airtable et compagnie. Et je me souviens encore du jour, je me suis dit, cool, j'ai mon premier scénario qui a atteint les 100 actions. Donc, j'avais une centaine de modules connectés les uns avec les autres avec des arborescences et des machins et compagnie. J'étais là, ouais, cool, j'ai un truc, j'ai un super gros scénario et tout. Et en fait, à mesure, je me retrouvais à devoir le maintenir, mais c'était une tannée en fait, c'était une complexité innommable, j'avais des embranchements des trucs, dès que je devais relancer un truc, c'était un casse-tête. Et du coup, j'ai fait du refactoring de mes scénarios et donc, je l'ai éclaté, j'ai un ensemble d'appels qui sont dans tous les sens. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facilement maintenant. Mais tu vois, même avec mes 30 ans d'expérience de dev, tu vois, malgré tout, nouvelle techno, je fais à nouveau des erreurs de débutants. Donc, c'est vraiment, tu vois, plus j'avance dans ces sujets-là, plus je le perçois vraiment comme une vraie techno. Et c'est vrai, du coup, le terme développeur no code versus développeur PHP, JS, ça a du sens que c'est effectivement une techno comme une autre au final. Non, complètement. Et puis, c'est sûr que quand tu arrives dans un nouvel environnement comme ça, tu as aussi envie d'aller vite et finalement, c'est toujours plus rapide de faire compliqué et c'est plus facile aussi de faire compliqué que de faire simple. Et en fait, tu parles de complexité et en réalité, peut-être qu'il faudrait parler de complications, tu vois, parce que ton scénario était juste peut-être trop compliqué alors que tu pouvais le factoriser et tu pouvais effectivement gagner du temps et de la qualité là-dessus. Et c'est vrai que quand tu fais un parallèle aussi, tu vois, tu prenais Make comme exemple et en réalité, tes erreurs de conception, là, tu les payes. Tu les payes clairement et c'est un peu comme le serverless d'ailleurs, quelque part, parce qu'en fait, si tu as trop de modules, si tu as trop d'opérations sur Make, tu vas directement payer à l'opération. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, en fait, peut-être que tu vas passer finalement un petit peu de temps à refactoriser tout ça, que tu vas à la fin dépenser beaucoup moins d'opérations et donc, in fine, ça va te coûter moins cher et que l'investissement aussi même sera même purement financièrement rentable à ce moment-là. Je trouve ça intéressant cette approche de refactoring qu'on y retrouve aussi. En fait, on a aussi ce code un petit peu vivant, un petit peu biologique qui va pourrir avec le temps. c'est vraiment intéressant de retrouver un ensemble de réflexes ou d'évolutions similaires à ce qu'on a dans le code. Alors après, on se pose la question est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'au contraire, il faudrait que ces outils nous permettent justement d'oublier ces mauvais côtés, on va dire ? En fait, ces outils, c'est juste quelque chose qu'on te met à disposition pour aller plus vite, pour créer des applications quand tu ne sais pas coder. Mais quelque part, si tu as trop de limites, si tu as trop de contraintes, peut-être que tu te retrouves dans des situations où en fait, tu peux ne pas faire d'erreur. En revanche, du coup, tu peux aussi aller moins loin. Donc, c'est sûr que plus les outils vont être puissants, plus aussi ils vont être longs à prendre en main et plus tu peux être amené à les utiliser de la manière qui n'est pas forcément la plus optimale. C'est vrai pour la performance, mais c'est vrai aussi pour toutes les questions de sécurité qui vont se poser aussi dans le no code. Non, je pense que ce serait l'idéal que tu... Peut-être que demain, il y aura une intelligence artificielle qui te permettra de refactorer ton scénario, je ne sais pas, peut-être. C'est tout à fait possible. Aujourd'hui, chat GPT ne permet pas trop de faire de no code encore. Tu peux lui demander quand même. J'ai déjà essayé et il te donne quand même quelques tips. Mais ouais, c'est sûr que tu n'arriveras jamais. Je pense que c'est difficile de se dire que tu arriveras sur un outil no code qui n'aura qu'une manière de faire. Il y a toujours plusieurs manières de fonctionner. Il y a toujours plusieurs manières d'arriver au même résultat. Et tu vois, d'ailleurs, c'est aussi un petit peu ça le challenge qui est sympa aussi là-dedans. Il y a un côté challenge intellectuel, de la créativité aussi finalement que tu peux mettre en œuvre en utilisant ces outils-là. Et si tu étais trop limité, en fait, non, tu ne pourrais pas faire tout ce que tu veux. Donc après, il y a des outils effectivement qui sont plus limités que d'autres et qui peuvent te permettre d'éviter un certain nombre d'erreurs. Mais naturellement, tu peux aussi faire moins de choses avec. Justement, quand tu parles de limitation d'outils, ça me permet de rebondir à vraiment la question que j'avais en tête depuis un petit moment. Il y a effectivement une galaxie d'outils no-code. Dans les plus connus, il y a IfTTT, qui est donc une inspiration directe sur le nom de ce podcast, bien évidemment. Il y a Zapier aussi qui sont des outils no-code assez faciles d'accès. Moi, j'utilise beaucoup Mec qui, d'après ce que j'ai compris, a une réputation d'être quand même un petit peu plus complexe en termes d'approche et qui est peut-être parfois plus favorisé par les devs qu'un Zapier, par exemple. Ma question, du coup, c'est sur cette formation Allegria. Est-ce que votre approche c'est de permettre à des gens qui connaissent le no-code ou pas d'être vraiment hyper efficaces sur un Zapier ou sur un FTTT ou au contraire de leur permettre d'aller jusqu'à un Mec voire même un Bubble qui je crois est encore une étape au-dessus. Est-ce que c'est réussir à être vraiment proficient sur des outils on va dire entre guillemets simples ou de réussir du coup à aller plus rapidement vers des outils plus complexes ? Très bonne question. Effectivement, en fait, moi, le premier outil no-code que j'ai connu, c'était IFTTT. Donc, c'est vrai que je pense qu'on a une affection particulière aussi à tout ce qui est automatisation, tout ce qui est... On peut considérer que c'est un peu le bac en fait du no-code. Bon, quand tu prends un outil comme Zapier, c'est top. Tu peux le prendre en main assez rapidement. Donc, effectivement, en fait, on a une journée sur Zapier parce que tu dois le connaître. C'est présent dans plein d'entreprises aujourd'hui. C'est plus utilisé que Make. Donc, si tu te retrouves face à un scénario Zapier, tu dois être capable de comprendre comment ça fonctionne et de pouvoir, évidemment, le faire évoluer ou en créer d'autres. En revanche, c'est sûr que, selon nous, il n'y a quand même pas photo entre les deux. C'est-à-dire que si tu veux utiliser ça dans un cadre professionnel, Make est quand même beaucoup plus puissant. Tu peux faire beaucoup plus de choses avec. D'un point de vue financier, d'ailleurs, aussi pour les entreprises, c'est généralement plus rentable d'utiliser Make parce que ça coûte quand même moins cher. Et donc, non, on va vraiment se focaliser sur Make plutôt que sur Zapier. Et en fait, dans la formation, il y a vraiment deux parties. Tu as d'abord un tronc commun sur lequel, je pourrais y revenir si tu veux un petit peu après, sur lequel, en tout cas, on va voir le no code de manière un petit peu généraliste. Et ensuite, à l'issue de ce tronc commun, les élèves vont se spécialiser. Comme dans le code, ce n'est pas possible de tout maîtriser. On ne peut pas être expert de tout. Il y a plus de 800 outils no code aujourd'hui. Donc, c'est juste impossible d'aller sur tous ces outils-là. Ce qui est important, c'est de pouvoir comprendre dans quels cas utiliser quels outils. Et je pense que, d'ailleurs, dans le code, c'est un peu la même chose. Il y a des cas où il vaut mieux utiliser un langage plutôt qu'un autre. C'est pareil. Il y a des cas où il vaut mieux utiliser un outil plutôt qu'un autre. Et peut-être que dans certains cas, ce sera quand même mieux d'utiliser Zapier que Make en fonction du résultat que tu souhaites obtenir. Et en tout cas, dans nos spécialisations, il y a une spécialisation qui est tournée autour justement de l'automatisation de la productivité. L'idée est justement de réussir à faire gagner du temps toute l'entreprise, réduire un maximum les tâches à faible valeur ajoutée. Et clairement, selon nous, en tout cas, il n'y a pas de meilleur outil aujourd'hui que Make là-dessus. Il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que nous, c'est celui qu'on a décidé en tout cas de mettre en avant. Il faut faire un choix. Peut-être que demain, ça va évoluer. Peut-être qu'on changera d'avis aussi, bien sûr. Il faut rester ouvert en tout cas à tout ça. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser plutôt sur des outils comme Make qui sont un peu plus avancés parce que quand même en 15 mois, l'objectif, ce n'est pas du tout que tu saches simplement toucher rapidement aux outils que l'idée, c'est que tu sois vraiment professionnel, que tu deviens un expert plus ou moins du sujet et que tu arrives à en faire dans un cadre professionnel. Alors, tu as évoqué beaucoup de choses. Je vais essayer de me souvenir de tout, de rebondir sur chaque aspect. Déjà, sur cette dominance entre guillemets que vous évoquez de Make, c'est dû à quoi pour vous ? C'est une question de domaine d'application qui est plus vaste. Tu vois, je prends un Bubble qui est quand même aussi réputé pour être assez fat. Je vois un Airtable qui commence à faire de plus en plus de choses. Alors, c'est encore un peu tôt sur l'automatisation chez Airtable, mais on sent qu'ils ont quand même le vent en poupe. Bien sûr. Qu'est-ce qui a drivé votre choix de vous dire OK, en fait, on va surtout axer la formation vers Make ? Non, alors la formation, elle n'est pas axée que sur Make. On va faire aussi du Airtable et on fait aussi du Bubble. Tu vois, et en fonction de la spécialisation, justement, c'est les élèves qui vont décider d'aller plus ou moins sur une technologie en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. L'usage n'est pas du tout le même pour un Bubble. Enfin, tu ne vas pas être dans le même cadre que tu as Make ou Airtable. En revanche, c'est vrai que Make et Airtable, pour le coup, vont très bien ensemble quand même parce que comme tu l'as dit, aujourd'hui, effectivement, il existe des automatisations dans Airtable. Ça reste quand même assez limité. Tu ne peux pas du tout faire la même chose que sur Make. Moi, ce dont je te parle, enfin en tout cas, ce dont je te parlais sur la partie Make, c'est vraiment pour tout ce qui concerne les automatisations. Là, pour le coup, c'est vrai que cet outil, on l'apprécie particulièrement. Je pense aussi que, tu vois, c'est un outil où il y a une vraie communauté derrière. Et donc, lorsque tu te retrouves confronté face à un problème, tu peux rapidement échanger avec les membres de la communauté pour trouver une réponse. C'est aussi un outil qui, financièrement, est stable. Donc, on sait que demain, tu vois, il ne va pas mettre la clé sous la porte. Ils se sont fait racheter il y a quelques temps par Célonis. Et donc, maintenant, ils sont intégrés à un grand groupe. Et donc, voilà, on sait que c'est une technologie qui va perdurer, en tout cas, dans le temps et qui, d'ailleurs, continue de se professionnaliser de plus en plus. On est en contact, tu vois, directement avec, de toute façon, tous ces éditeurs-là. Et c'est vrai qu'ils ont aussi réussi à nous convaincre, je dirais, de la prospérité de cet outil. Ce qui est marrant aussi, quand tu t'évoques ce choix de mec, forcément, je reviens à mes parallèles avec les technos traditionnels. En fait, quand tu choisis de faire un projet dans une techno, tu prends aussi ce risque, en fait, de te dire, peut-être que demain, peut-être que dans un an, dans dix ans, dans cinq ans, je ne sais pas, la techno ne sera pas aussi bien supportée. Et on le voit, en 2010, à peu près, la techno qui avait le vent en poupe, c'est Ruby. Bon, dix ans après, il y a beaucoup moins de projets en Ruby. Donc, il y a des gens qui ont fait le choix du Ruby, qui peut-être s'en mordent les doigts ou pas, parce que ça reste une très bonne techno. Mais tu as effectivement, en fait, c'est même problématique de je choisis une techno, est-ce que c'est un bon choix ou pas ? Seul l'avenir le dira. Ouais, effectivement. Alors, je pense qu'il faut faire un choix à un moment donné. En revanche, il ne faut pas rester fermé sur une techno. Et tu vois, franchement, là, on parle de make, mais finalement, make, c'est vraiment qu'une partie de ce qu'on va enseigner. Vraiment, c'est une petite partie de ce qu'on va enseigner. L'idée, c'est de pouvoir permettre, en tout cas, aux personnes qui se forment au no code de connaître l'écosystème de code et de pouvoir vraiment être capable de juger tiens, tel outil, je vais utiliser dans tel cas d'usage, pour tel cas d'usage, pardon. Et en fait, il faut rester toujours à jour. Et c'est pareil pour Ruby. Je pense que tu vois, ce n'est pas parce que tu es sur Ruby aujourd'hui que demain, tu ne pourras pas aller sur une autre technologie. Tu as au moins appris quelques fondamentaux qui vont te permettre d'apprendre plus vite demain un nouveau langage de programmation ou dans le cas du no code, d'aller plus vite demain sur un nouvel outil. Et c'est pour ça qu'il y a ce socle de base sur lequel nous, on va insister énormément, c'est-à-dire des bonnes pratiques qui sont communes en réalité au développement. D'ailleurs, dans la formation, pendant les deux premières semaines, on ne fait pas du tout de no code, on ne fait que des choses qui sont en tout cas relatives au dev pour réussir à ancrer ça finalement dans la tête des élèves et faire en sorte qu'ils s'en sortent demain et qu'ils soient capables aussi d'évoluer avec les technologies. Et de toute façon, que ce soit sur le no code ou dans le dev, il faut toujours se tenir informé, et toujours être curieux en fait, aller plus loin pour ne pas se retrouver largué. Parce que de toute façon, quoi que tu fasses, si tu fais toujours la même chose, dans dix ans, il y a de fortes chances que je te retrouve largué sur ton sujet. Oui, parce qu'il y a quand même une nécessité d'avoir une appréhension, un mindset, un état d'esprit assez d'œuvre en fait pour maîtriser ces outils-là. C'est que tu ne peux pas arriver sans avoir aucune connaissance de la logique, la notion de variable, de fonction. il faut quand même avoir un bagage. C'est ça le but de ce tronc commun pour vous et de ces premières semaines que tu évoquais. On ne fait pas de no code, c'est vraiment une connaissance globale au final de comment fonctionne un programme. Oui, comment fonctionne le web en fait. Comment fonctionne le web de manière générale ? Quelles sont ces bonnes pratiques ? Alors après, tu parles aussi de logique. Effectivement, la logique algorithmique est hyper présente aussi dans les outils no code. D'ailleurs, vraiment, on ne fait des cours que de logique algorithmique à certains moments de la formation. En revanche, tu as des outils qui vont peut-être un peu moins intégrer cette partie-là. Il y a beaucoup de designers qui vont se mettre à des outils comme Webflow par exemple où là, en fait, c'est encore une logique de dev un petit peu parce que c'est du HTML, CSS en réalité, Webflow, mais fait de manière visuelle. Mais c'est vrai que tu n'as pas forcément besoin d'avoir la même logique. En fait, tu vas pouvoir, en fonction de tes appétences, tes aptitudes aussi, de ce que tu as envie de faire, tu vas te spécialiser sur une technologie, sur une catégorie d'outils en tout cas, plutôt qu'une autre. Alors justement, ces spécialisations que tu évoques, vous en avez combien et c'est quoi les différentes spécialités qui sont disponibles ? Oui, alors aujourd'hui, on en a trois. On en a une première qui est plutôt orientée Front justement où là, on va avoir quand même une bonne partie, enfin un certain nombre de cours aussi orientés Design et puis je dirais une technologie qui est majeure qui est Webflow sur l'idée, c'est d'aller quand même assez loin là-dedans donc être capable de réaliser des fronts hyper poussés pour le coup et quitte à commencer à intégrer un petit peu de code dedans parce que Webflow, si tu veux par exemple faire des animations quand même assez avancées, tu vas vite devoir quand même rentrer un petit peu de code dedans. Une seconde spécialisation qui nous, on l'appelle full stack en fait parce que tu fais aussi bien du front que du back mais en réalité, c'est quand même focus principalement sur un outil qui est Bubble où là l'objectif c'est que tu sois capable d'être intégré à des équipes de dev ou des équipes produits en tout cas qui vont développer justement un produit sur Bubble soit dans une agence pour des clients ou soit vraiment dans une start-up qui a son produit principal en Bubble. On fait également un petit peu de Power Apps dans cette partie-là, dans cette spécialisation-là à la fin, ça permet aussi de s'ouvrir à potentiellement d'autres clients, des grands comptes qui s'aident beaucoup les technologies Microsoft et puis la troisième spécialisation dont je t'ai parlé un petit peu tout à l'heure qui est tournée autour de l'automatisation de la productivité. Là, l'objectif, ça va vraiment être d'être capable de pouvoir modéliser des process, les optimiser, comprendre quand est-ce qu'il faut automatiser et comment automatiser et puis derrière, effectivement, réussir à automatiser un certain nombre de tâches et donc faire gagner du temps finalement à toutes les personnes avec qui tu travailles. Je ne connaissais pas du tout Power Apps, du coup, c'est une technologie Microsoft, c'est ça que tu as évoqué ? Oui, tout à fait. Alors, dans le no-code, tu as beaucoup de grands éditeurs, tu as notamment Microsoft et Google qui sont présents. Il y a aussi SAP qui a racheté un outil no-code et tu as en fait la suite Power Platform dans laquelle tu vas avoir Power Apps et Power Automate notamment qui sont un petit peu les deux outils de Microsoft les plus connus qui sont en fait intégrés maintenant dans Office 365. Donc, ça veut dire qu'ils ont quand même une puissance de frappe énorme. Toutes les boîtes qui utilisent aujourd'hui Microsoft et qui ont Microsoft 365 peuvent faire du Power Apps et du Power Automate. Donc, tu vois, tu n'as pas besoin de faire passer un nouvel outil en gros auprès de la DSI. Le truc est déjà intégré. Donc, effectivement, tu vas avoir de plus en plus de demandes sur ces technos-là et notamment dans des environnements PME et grands comptes. Ok. Et sur toutes ces technos que vous enseignez, est-ce qu'il y a des technos qui permettent facilement de créer des applications mobiles où là, on est encore sur du web app et principalement de l'environnement web ? Aujourd'hui, on a fait le choix. En fait, on ne peut pas tout faire. C'est vrai qu'on aurait aimé aller un petit peu plus sur cette partie mobile. Je pense que, voilà, le marché aussi, nos codes, bon, est en train de se développer pas mal sur le mobile avec notamment des outils comme Flutter Flow qui sont vraiment top et qui permettent d'aller hyper loin et de faire des applications quasi natives en tout cas en no-code. Mais c'est vrai que dans cette formation, pour le moment, on a décidé de mettre un petit peu cette partie-là de côté. En revanche, sur Bubble, tu peux également frapper des applications, enfin les encapsuler en tout cas pour pouvoir aller publier sur les stores. Alors évidemment, ce n'est pas du natif et puis ce ne sera jamais la même chose qu'avec une vraie app native. Mais donc, on commence à toucher un peu à ces sujets-là. Quoi qu'il arrive, le responsive et les PWA, c'est des choses qu'on voit bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on n'a pas une technologie focus, si tu veux, mobile encore là-dedans. En revanche, pourquoi pas demain, ça pourrait arriver. Effectivement. Il y a un message du coup dans le chat sur TikTok. C'est vrai que tu évoques une formation à l'égreté du coup où vous avez cette formation professionnalisante. Donc, l'idée c'est que les gens puissent travailler dans les entreprises sur des projets un peu complets. Et c'est vrai que ce qui est évoqué dans ce commentaire, c'est que cette personne pensait que le no code et le low code étaient surtout utilisés dans une démarche de POC, de validation de concepts, validation d'idées. Et qu'après, une fois qu'on avait validé le truc, on passait à un outil de grand, comme on va dire. Est-ce que c'est encore majeur ? On ne va pas se mentir, c'est souvent utilisé dans ce contexte-là. En tout cas, ça l'a beaucoup pété au début. Est-ce que c'est encore majoritairement le cas ou est-ce que c'est déjà très fortement l'inverse ? Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage ? Oui, alors effectivement, les outils no code à la base étaient plutôt destinés à ce genre de produit. on fait un MVP, on teste et puis si ça fonctionne, derrière, on développe en dur. Les outils, maintenant, arrivent à un niveau de maturité tel qu'on peut réussir à développer des applications complètes. On fait, par exemple, des ERP complets pour des entreprises et des applications. Là, par exemple, on va sortir un site prochainement. on sait que le trafic aura plus de... On s'attend à pratiquement 10 millions de personnes qui vont venir sur ce site-là. Aujourd'hui, les technologies no code sont arrivées à une maturité qui permettent, lorsqu'elles sont bien utilisées justement, avec la bonne architecture, avec la bonne implémentation, de vraiment passer à l'échelle et de pouvoir absorber des quantités de trafic hyper importantes et de pouvoir perdurer dans le temps. Aujourd'hui, nous, on fait finalement sur la partie agence pour nos clients que très peu de MVP et on est plutôt sur des applications qui vont durer dans le temps. Après, en fonction de comment ça évolue, tu pourras toujours dire OK, en fait, cette partie-là, tiens, aujourd'hui, l'outil que j'utilise, ce n'est pas forcément le mieux pour pouvoir scaler, donc tu pourras remettre un petit peu de code ou tu as des nouveaux outils qui vont arriver et qui vont permettre de combler aussi ce manque-là. Non, c'est vraiment de plus en plus en train de s'orienter sur des applications beaucoup plus complètes et qui vont largement au-delà du MVP. OK. Tu as évoqué aussi cette notion de tronc commun. Alors déjà, avant de parler du tronc commun, tu as évoqué à un moment que la formation dure 15 mois, c'est ça ? Pour te représenter la formation et le fonctionnement de la formation, nous, il y avait quand même une volonté à la base quand on s'est lancé dans le low-code, on n'est pas dev tous les trois, enfin Christelle a fait un petit peu de dev, mais très rapidement, elle n'est pas allé très loin en tout cas là-dedans. c'est l'inclusion, c'est de permettre en fait à tout le monde demain de réussir, si tu veux, à développer en fait des applications sans forcément écrire une low-code, sans en tout cas maîtriser la programmation. Et donc aujourd'hui, on a trois piliers dans cette formation sur la partie inclusion. Le premier, effectivement, c'est que ça soit quelque chose qui soit accessible à tout le monde sans condition de revenu. Donc là, la formation aujourd'hui, elle est totalement finançable. il y a une partie en alternance qui va permettre aussi à des personnes qui sont par exemple en reconversion de continuer aussi à garder, à avoir un salaire en fait chaque mois et à pratiquer. Donc ça, c'est 12 mois qui se déroulent en alternance après les trois mois de tronc commun. Donc en fait, c'est ça, les trois premiers mois de tronc commun, ça te permet d'avoir une base globale sur low-code, de connaître l'écosystème, d'avoir des premières compétences, mais tu n'es en aucun cas expert en trois mois que ce soit sur le low-code, que ce soit sur le code. Tu ne deviens pas un pro en trois mois. Enfin voilà, en tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et après, tu te spécialises pendant 12 mois où là, tu vas faire une alternance au sein d'une entreprise. Nous, on t'aide à trouver en fait une entreprise avant même le début de ta formation et tu vas pratiquer en fait pendant ces 12 mois. Et les deux autres effectivement piliers dont je voulais parler aussi et qui concernent la formation et qui concernent l'inclusion, pardon, ça va être le fait qu'on a aussi envie d'avoir un impact sur la féminisation de la tech. Aujourd'hui, tu as 15% seulement des femmes qui sont, enfin 17, ça dépend des études qui sont sur des métiers techniques. le code n'a pas encore cette image si tu veux du dev qui parfois peut repousser aussi certaines femmes à se lancer finalement là-dedans. On garde aujourd'hui 50% des places aux femmes au sein de la formation ce qui permet derrière, tu vois, de pouvoir, on essaye en tout cas d'avoir un impact de cette manière-là et on est sûr que, en tout cas, notre hypothèse c'est que si tu as 50% de personnes, de femmes qui candidatent, à la fin, tu auras 50% de femmes qui seront aussi inscrites. Voilà. Et le troisième pilier du coup ? Effectivement, ouais. Donc le troisième pilier, alors je t'ai dit la formation accessible donc sans condition de revenu, les femmes et puis le troisième pilier qui va être finalement le fait que ce soit aussi accessible peu importe ton background. Donc nous, on ne va pas du tout te juger parce que tu as des compétences techniques, on va te juger sur ton potentiel, sur ta motivation et sur ta capacité à y arriver alors évidemment, bon, notre processus de sélection, il nous permet de faire ça, il n'est pas infaillible bien sûr mais voilà, c'est vraiment comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans une même promotion, tu peux avoir et on avait le cas dans la promotion précédente, un doctorant, tu vois, qui lui-même, bon, bac plus suite, qui a même fait un peu de dev, qui a, bon voilà, il y a un petit moment déjà mais qui a déjà vraiment une vraie compétence et de l'autre côté, tu as un chef cuistot qui a juste son bac. mais ça, c'est hyper important surtout quand tu es dans une démarche de reconversion, tu as beaucoup de formations aussi qui vont se positionner par rapport à des critères sociaux. Nous, on ne va pas du tout te prendre parce que tu rentres dans tes cas sociaux, on va te prendre parce qu'on estime que tu as le moyen d'y arriver et le fait de te retrouver finalement au sein, dans la même classe avec des profils qui peuvent paraître en tout cas sur le papier beaucoup plus capés que toi, ça te redonne aussi énormément confiance en toi, en fait, on est convaincu que la confiance en soi, c'est quand même la base de tout pour pouvoir y arriver là-dedans. Oui, exactement. Moi, quand j'ai fait ma formation, alors moi, j'ai une formation assez classique, moi, je coche toutes les caches du cliché du monde des dev, donc je suis un homme blanc, j'ai fait une formation d'ingénieur, en bref, le premier stage que j'ai fait quand j'ai commencé, dans les premiers jours, mon maître de stage m'a dit bravo, tu as appris un outil, maintenant, il faut que tu apprennes un métier. C'est une façon de me dire que j'avais appris à coder en école et qu'en fait, apprendre à coder, le dev, c'est un outil parmi d'autres, mais maintenant, il faut trouver un endroit pour l'appliquer, pour réussir à vers bien et donc, il faut apprendre un métier, c'était ça qu'il voulait me dire. Je retrouve un peu cette même démarche au final avec le no-code, c'est que du coup, les gens vont apprendre un outil, que ce soit du Rtable, du MEC, du Bubble, du Webflow, ce que tu veux, mais il faut derrière qu'ils apprennent un métier. Est-ce qu'au travers de l'apprentissage, ils vont apprendre effectivement un métier dans une entreprise ? Est-ce que vous, vous essayez du coup aussi dans la formation de leur apprendre ? Tu as évoqué ce cuistot qui n'a que son bac, on imagine qu'un cuistot, il n'a pas la même expérience du monde de l'entreprise que quelqu'un d'autre. Est-ce que vous essayez aussi de les former à ce monde-là ? Oui, alors c'est une partie de la formation. On a justement de l'accompagnement autour de ça. Déjà en amont, lorsqu'on a des personnes qui sont admissibles, on va les coacher sur leur manière de faire, si tu veux, leur CV, leur manière finalement d'arriver à trouver une alternance justement dans ce domaine-là qui en fait est nouveau pour eux et surtout, ils vont se faire embaucher pas du tout sur des caractéristiques techniques puisqu'en fait, ils vont avoir une promesse d'embauche avant d'avoir démarré la formation. Donc tu vois, ça, il y a un vrai enjeu là-dessus sur le fait qu'ils soient capables finalement de pouvoir quand même en parler et de pouvoir rassurer autour de ça. On va les accompagner là-dessus. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un petit peu plus facile vu qu'on a maintenant des études, un certain nombre quand même d'étudiants qui ont été placés. Tu vois, s'il y a besoin de mettre en relation une entreprise avec une autre pour qu'ils expliquent comment ça se passe. Voilà, c'est plus simple. Le plus compliqué, c'était plutôt au début. Et après, pendant la formation, si tu veux, le fait qu'il y ait aussi beaucoup de travail en groupe, beaucoup de pratiques, et bien finalement, ils vont se retrouver dans des conditions qui certes ne sont pas exactement les mêmes qu'en entreprise, mais on va essayer de s'en rapprocher et ça va leur permettre aussi de pouvoir commencer à se dire ok, en fait demain quand je vais me retrouver au bord d'une entreprise, je serai aussi au sein d'une équipe, je vais aussi devoir collaborer, je vais devoir apprendre quelques, enfin en tout cas une manière de communiquer, une manière de collaborer et puis toutes les bonnes pratiques finalement qui ne sont pas des soft skills mais qui sont vraiment tu vois, comment rédiger une bonne documentation, comment bien nommer ses éléments pour pouvoir travailler dans une entreprise, tu vois, c'est aussi des choses qui sont importantes et après sur le fait qu'un cuistot finalement, tu vois, je ne pense pas qu'il se ressorte plus mal qu'un autre en entreprise, ça dépend vraiment de la personnalité de base. tu vois, si tu travailles dans un resto avec plein d'autres serveurs, des cuisiniers, un gérant, en fait, tu te retrouves aussi au sein d'une équipe et tu vois, il y a quand même certaines similitudes. Je vois. Cette partie tronc commun que vous avez, donc c'est trois mois à temps plein, c'est ça ? C'est ça, exactement. Est-ce que cette notion de tronc commun, c'est du coup, c'est quoi ? avant de rentrer dans les outils, c'est une espèce d'apprentissage de l'algorithmie, de la logique et que du coup, qui est un peu une volonté de remettre les gens au niveau d'un développeur classique ou est-ce qu'il y a une autre approche ? C'est quoi le tronc commun ? Oui, alors bon, on ne les remettra pas encore une fois à trois mois au niveau d'un développeur classique et clairement, après, il y a des bootcamps de dev, PHP, JavaScript qui durent huit semaines. Mais bon, en tout cas, ça dépend quel niveau tu vas avoir la sortie. Mais sans faire forcément de parallèle avec ça, nous, pendant le tronc commun, l'objectif, c'est de leur donner premièrement des bases solides qui vont leur permettre eux demain de pouvoir apprendre par eux-mêmes. Je pense que ça, c'est une notion qui est hyper importante que ce soit dans le dev, que ce soit dans le no code, tu ne connaîtras jamais tout et Google est ton meilleur ami et en fait, la plupart des réponses, tu ne les connais pas tout de suite et tu vas devoir aller te renseigner un petit peu. Voilà, l'idée, c'est de se dire OK, tu sais comment travailler avec ces outils-là, tu en maîtrises quelques-uns, je vais revenir après sur le détail de ce qu'on fait dans le tronc commun et quand tu vas arriver en entreprise, quand tu seras confronté à une problématique, tu seras capable un, justement de comprendre quelle est la technologie la plus adaptée pour répondre à cette problématique-là et deux, lorsque tu vas devoir rentrer dans le dev, tu vas savoir où aller chercher, comment aller trouver l'information et quelle sera la meilleure manière finalement de développer ton application. et pour arriver à ce résultat-là, ce qu'on fait en fait, c'est que d'abord pendant les deux premières semaines, comme je te disais, on ne fait pas de code, on va les initier un peu au HTML, au CSS, au JS, histoire qu'ils comprennent quand même la logique et de toute façon, tu vois, je faisais un pari avec Webflow tout à l'heure, Webflow, c'est du HTML, du CSS en programmation visuelle donc tu as besoin de connaître ces concepts de base pour derrière finalement aller plus vite sur des outils comme Webflow. Dans JS, tu as toute la logique aussi algorithmique que tu vas pouvoir retrouver dans un certain nombre d'outils, voire parfois tu vas devoir intégrer des scripts, bon c'est cool si tu arrives quand même à les lire, à comprendre à quoi ça correspond. On va leur apprendre à bien structurer des bases de données, bon la data c'est présent partout, bon la perf, l'architecture, c'est énormément lié à tout ça et donc voilà, c'est des notions qu'on va leur apprendre, les API, bon le no code sans les API et le cloud ça n'existerait pas donc tu vois c'est hyper important de connaître tout ça et puis une fois qu'ils ont le cerveau bien en compote après ces deux semaines-là bon généralement on leur fait une petite pause et après on attaque avec le no code et là on y va de manière progressive c'est-à-dire qu'on va commencer par ce qui est selon nous l'outil le plus accessible qui est Notion puis on va aller sur Rtable, Zapier Make, Webflow et on termine par Bubble et en fait ça c'est un petit peu les outils que tu vas retrouver quand même le plus souvent avec lesquels tu vas réussir à toucher une majorité des cas et derrière ils décident de se spécialiser en fonction de leur projet professionnel donc en fonction déjà de leur appétence à la base et puis des tâches qu'ils vont avoir en entreprise pour que derrière lorsqu'ils vont revenir un jour par semaine en formation tu vois pour se former justement qu'ils puissent éventuellement aussi partager les problématiques qu'ils retrouvent en entreprise et l'idée c'est aussi pendant ces trois premiers mois qu'ils puissent tu vas forger une petite communauté qui est en fait leur promotion et derrière quand ils se retrouvent dans le monde pro ils ont aussi une équipe derrière eux pour les conseiller Les deux premières semaines que tu évoques ça semble effectivement assez intense est-ce que est-ce que vous avez du coup je ne sais pas peut-être un taux d'abandon plus élevé sur les deux premières semaines par rapport au reste du Non, on n'a pas d'abandon sur les trois premiers mois déjà aujourd'hui l'abandon il arrive plutôt ensuite parfois c'est des raisons qui n'ont juste rien à voir avec la formation parfois c'est parce qu'ils trouvent un CDI avant la fin de la formation c'est top parce qu'in fine c'est ça l'objectif en fait tu vois c'est-à-dire que ok, très bien quelque part si tu as réussi à trouver un job dans le no code alors qu'à la base tu n'es pas de là bon que tu l'as trouvé avant la fin de la formation tant mieux pour toi après effectivement c'est peut-être un peu dommage parce que tu passeras à côté de quelques notions que tu aurais pu aussi suivre dans les cours après mais voilà non, je te rassure en tout cas ils sont prévenus tu vois dès le début et puis ouais ça demande du boulot de toute façon forcément sur une durée aussi limitée aussi courte tu dois t'accrocher et ouais tu dois bosser en dehors de cours j'imagine donc on est en France la majorité des auditeurs de ce podcast sont aussi français mais certains sont dans d'autres pays francophones en France on le sait on a un ensemble de règles on aime bien catégoriser classer les choses et c'est vrai que tu vois pour prétendre au titre d'un diplôme d'ingénieur les écoles doivent répondre à un ensemble de critères ensuite tu as les licences les masters tout ça vous du coup vous avez cette approche de faire une formation donc comme tu me l'as dit tout à l'heure professionnalisante moi au travail moi au travail d'Adata Tech School où j'interviens régulièrement d'accord j'ai découvert le pardon avec les étudiantes qui passent le RNCP donc c'est une validation du critère ouais ouais c'est un titre avec toi un titre voilà de diplôme c'est un diplôme pour vous ça correspond à quoi cette notion de professionnalisante tu vois qu'est-ce que ça veut dire derrière et est-ce que vous avez une ambition du coup aussi de les accompagner sur le RNCP ou sur deux choses pour avoir un diplôme reconnu à un certain niveau par différents organismes ouais c'est une très bonne question pour répondre à ta question du coup en deux parties d'abord pour venir sur cette notion de professionnalisation qu'est-ce qu'on entend par professionnalisation c'est que tu es finalement les codes et les compétences pour travailler dans un monde professionnel et que surtout on t'accompagne vers l'emploi parce que voilà toutes les personnes aussi qui viennent chez nous sont des demandeurs d'emploi de toute façon pour si tu veux s'investir autant dans une formation quelque part tu peux pas être en emploi en même temps et ils vont chercher un emploi dans le code en l'occurrence et donc nous on va les accompagner donc la professionnalisation sur de deux manières premièrement on essaye dans le tronc commun et dans toute la partie cour d'avoir des projets énormément de pratiques qui est tiré de cas réels qu'on va pouvoir voir notamment au sein de notre agence tu vois avec des clients qu'on a pu avoir avec des problématiques concrètes qu'on a pu rencontrer on se nourrit de tout ça et de toutes les entreprises qui viennent derrière nous enfin taper à notre porte aussi pour nous soumettre tu vois des cas et dans un second temps c'est cette phase d'alternance en fait se retrouver quatre jours par semaine en entreprise il n'y a rien de mieux pour se professionnaliser en réalité et c'est pour ça en fait que ça fait que c'est une partie vraiment hyper importante dans la formation donc voilà sur la partie professionnalisation pardon je dirais je répondrais de cette manière là bien évidemment l'objectif derrière c'est qu'ils arrivent à avoir un CDI ou pour certains qui se lancent en freelance s'ils préfèrent prendre cette voie là après sur la partie diplôme aujourd'hui il n'existe pas effectivement de diplôme de développeur no code de maker no code de product builder c'est que c'était pas encore nous dans un premier temps on avait justement pas du tout de volonté d'aller sur un diplôme pourquoi ? parce que ça te met aussi beaucoup de contraintes et en fait à partir du moment où tu as ces contraintes tu as aussi beaucoup moins d'agilité c'est à dire que bon bah tu coches un certain nombre de compétences de critères et dès que tu dois faire une modification dès que tu dois faire un ajustement c'est aussi un petit peu plus compliqué quand tu te lances au début tu sais que très clairement tu n'auras pas bon partout et qu'il faut être capable aussi de se remettre en question avant de trouver finalement la meilleure recette je dirais pour arriver à ce résultat là on commence maintenant à avoir vraiment cette maturité là donc on commence vraiment à se poser ces questions là et dans un premier temps je pense que voilà on s'adossera peut-être plutôt à un diplôme existant probablement dans le développement traditionnel tu vois quelque part la finalité c'est de créer des applications donc il y a certains diplômes qui sont des diplômes de dev web par exemple où tu peux avoir en fait la majorité des compétences qui sont communes en fait à ce qu'on va faire donc ça c'est la première étape parce que c'est vrai déposer un diplôme c'est quand même quelque chose d'assez long normalement il faut au moins deux ans d'existence et puis il faut je ne sais plus combien de promos qui sont déjà sortis avec un certain nombre de stats qui matchent aussi avec ce qu'attend France Compétences et derrière c'est encore tu vois énormément d'administratifs de contraintes etc en revanche c'est quelque chose qui est malgré tout essentiel si on veut aller dans cette démarche de professionnalisation il faut que ce titre un jour il soit il existe il soit reconnu et il permette aussi aux personnes qui viennent se former de ressortir avec quelque chose de très concret tu vois à la fin et qu'ils puissent derrière leur servir sur leur CV c'est vrai qu'en France on est beaucoup attaché à ces diplômes peut-être un petit peu moins justement un petit peu plus que dans les pays anglo-saxons où en fait on va même pas te demander quelle école t'as fait là t'as beau avoir 10 ans d'expérience on va te demander encore quelle école t'as fait tu vois c'est un petit peu particulier on va dire comme manière de fonctionner donc ouais on va y aller avec le syndicat français d'ailleurs des professionnels du no-code qu'on a initié bon l'année dernière qui a notamment organisé le no-code summit et bien en fait on a décidé d'inscrire en fait le métier de développeur no-code sur la liste des métiers émergents ce qui pourrait permettre justement de réduire en fait le timing tu vois pour déposer ce titre là aujourd'hui on n'a pas encore la réponse de France Compétences donc je ne sais pas si tu vois c'est déjà inscrit sur la liste ou non on pense en tout cas que c'est réellement un métier émergent qui a de plus en plus de demandes de la part d'employeurs dans ce secteur là et d'ailleurs on le voit à l'académie on a plus de 150 entreprises partenaires mais je pense que d'ici un ou demain on en aura plus de 200 tu vois ça va hyper vite et c'est dingue de voir à quel point finalement maintenant tout le monde commence à utiliser des outils no-code et il y a un vrai besoin entre eux de ça il y a un épisode qui est sorti ce matin quand on enregistre cet épisode toi et moi donc avec Shubham on parlait aussi de no-code Shubham qui a donc une chaîne YouTube et TikTok où il parle beaucoup de no-code on évoquait avec lui effectivement aussi la maturité de l'écosystème du no-code et du coup ma question alors je la pose de manière peut-être que je grosse le très exprès pour provoquer mais est-ce que cet écosystème du no-code il n'est pas encore trop jeune trop frais pour déjà avoir une formation sur ces outils-là mais je pense que tu vois la formation et l'écosystème c'est deux choses un petit peu même assez différentes et que ce n'est pas parce qu'il y a encore justement beaucoup de personnes dans cet écosystème qui ne sont pas encore arrivées à un certain niveau de maturité il n'y en a pas d'autres pour le coup qui elles utilisent ces applications d'un point de vue professionnel et c'est justement je dirais pour permettre à cet écosystème-là aussi de gagner en maturité qu'il y a justement une nécessité de former les personnes là-dessus tu vois l'idée c'est d'avoir un impact là-dessus c'est effectivement aujourd'hui il y a encore cette connotation de tiens le no-codeur c'est ça se trouve c'est une personne qui s'est formée en deux heures en regardant trois vidéos tu vois mais au-delà de la jeunesse des personnes et des formations il y a aussi le fait que les outils tu vois mais qu'au final c'est comme un outil qui est assez récent Power Apps tu vois tout est relatif regardez Rtable c'est sorti en 2013 Bubble ça fait depuis 2012 que ça existe donc tu vois non je ne suis pas forcément d'accord ça fait déjà 10 ans que ça existe Bubble donc est-ce que 10 ans c'est jeune bon ok il y a 10 ans c'était pas du tout la même chose c'est ça aussi je suis d'accord avec toi en revanche je pense qu'il y a un besoin en fait côté entreprise et en fait ce besoin quelque part il faut le combler et écoute la manière de le combler c'est de former des personnes là-dessus pour qu'elles arrivent à tu vois à rentrer en entreprise en fait moi je dirais c'est pas forcément par rapport à l'écosystème c'est voilà par rapport aux besoins s'il y a un besoin si on voit que de toute façon aujourd'hui on aura du mal à avoir un impact finalement sur le nombre de devs parce qu'en fait en proportion finalement le nombre de devs a quand même un petit peu de mal à évoluer le code c'est pas fait pour tout le monde en revanche créer des applications ça devrait être accessible à tout le monde tu vois et tu sais la plupart des gens 87% je crois des personnes savent bien écrire compter pourquoi aujourd'hui il y a seulement 0,3% des gens qui savent créer des applications tu vois avec le code bah quelque part ça prendra du temps je sais pas si on y parviendra parce qu'on a bien vu tu vois tous les efforts qu'on a essayé de mettre en place pour enseigner le code dès le plus jeune âge et finalement bah tu vois ça peut aussi en dégoûter certains ou en tout cas ça a pas l'impact forcément à se compter donc comment tu fais grandir ce nombre là comment tu fais que cette compétence elle devienne de plus en plus importante de plus en plus présente dans la population bah c'est en formant les gens t'appliques la philosophie de Ratatouille en fait non ? ouais peut-être parce qu'en fait c'est une analogie que j'ai déjà faite plusieurs fois sur ce podcast je sais pas si tu connais le film Ratatouille oui oui mais tu peux alors je l'ai vu tu sais mais un petit peu en fait donc dans Ratatouille il y a le grand chef Gusteau qui a un livre et sa philosophie c'est everybody can cook donc c'est que tout le monde peut cuisiner ouais et il y a un petit chef qui n'aime pas cette philosophie là et notamment aussi un critique culinaire qui lui trouve cette approche déplorable parce qu'il considère que les grands chefs qu'il n'y a que les grands chefs qui peuvent cuisiner et que du coup tout le monde ne peut pas cuisiner et en fait ce qu'au fur et à mesure du film ce critique gastronomique découvre c'est que certes tout le monde peut cuisiner mais c'est surtout ce que voulait dire Gusteau c'est que le grand chef peut émaner de n'importe où que tu n'as pas forcément besoin de faire les grandes écoles de gastronomie pour devenir un grand chef et qu'en fait certes tout le monde peut cuisiner tout le monde ne peut pas être grand chef mais qu'un grand chef peut venir de n'importe où et c'est au final un peu ce que tu dis c'est que avec une formation plus vaste le fait qu'aujourd'hui tout le monde sait lire, écrire, compter mais que tout le monde ne sait pas coder qu'en fait avec une formation comme celle d'Alegria le but c'est de permettre à tout le monde de pouvoir créer une app et que demain du coup l'app géniale qui change le monde peut du coup venir de n'importe où c'est clair franchement tu vois quand justement je m'étais lancé dans cette deuxième aventure entrepreneuriale écoute comme la plupart des boîtes aujourd'hui c'était une boîte plus ou moins tech en tout cas il fallait des devs pour créer un produit moi n'étant pas dev je me suis retrouvé confronté à cette problématique de soit trouver un associé dev ce qui n'était pas le cas à l'époque j'avais une associée mais qui n'était pas dev non plus malheureusement soit faire autrement et donc je me suis dit je n'avais pas non plus énormément de moyens quand tu rentres une boîte tu n'as pas toujours beaucoup de moyens on s'est dit on va prendre un stagiaire la pire des idées ne faites jamais ça du coup ou en tout cas je te conseille de faire ça ça peut marcher dans certains cas je ne dis pas que voilà mais en tout cas c'est ce qui nous a fait perdre 6 mois parce qu'on a cherché tu vois un dev en stage bien sûr au final il arrivait chez nous on n'était pas capable du tout de le manager donc en vrai il n'y a rien qui est sorti et puis à la fin on a dit ok on arrête ça ne sert à rien on a pris un freelance bon ok en 3 semaines ça avait été réglé ce truc mais quoi qu'il arrive on était bridé on ne pouvait pas tu vois faire ce qu'on voulait et si ça se trouve si on n'avait pas perdu ces 6 mois ou ces 8 mois au total peut-être qu'on aurait pu avoir un meilleur time to market et donc in fine on aurait mieux délivré et du coup je pense que le fait de pas et en particulier dans l'entrepreneuriat c'est vrai mais dans l'entreprise aussi c'est vrai de ne pas pouvoir aller au bout de ses idées bon bah c'est une problématique et quand on sait à quel point la tech aujourd'hui est présente partout voilà tout le monde a eu une idée d'application je ne connais pas une personne qui ne m'a pas dit un jour ah ouais tu vois j'ai pensé à tel app etc bah ouais mais sauf que tu ne peux pas le faire et de toute façon tu ne vas pas te lancer là-dedans parce que tu as un job tu as autre chose à côté bon le code ça permet de créer des vocations aussi avant de passer aux questions Richer j'aurais une dernière question pour toi donc on a parlé de cette formation qui permet à n'importe qui donc à vraiment tout le monde plutôt d'apprendre le no code est-ce que tu penses qu'une étape prochaine à venir ou indispensable ce serait que les outils de no code fassent leur entrée dans des formations de développeurs entre guillemets traditionnelles et que dans des écoles où on apprend aujourd'hui à développer en PHP sur deux jeux vidéo en 6 sharp pour ce que tu veux on puisse aussi apprendre le métier de développeur no code ouais c'est hyper intéressant je pense alors pour discuter du coup avec beaucoup d'écoles de développement et en fait tu vois notre équipe pédagogique elle vient d'Epitech aussi à la base donc effectivement c'est un sujet je pense c'est un vaste sujet déjà avant les écoles de dev nous on intervient énormément dans des écoles d'ingés de commerce multimédia digital toutes sortes d'écoles et je pense qu'effectivement le no code déjà ça peut être intégré dans ces formations là avant même d'être si tu veux sur les formations de dev après est-ce que tu vois il y aurait dans les formations de dev une branche 100% no code je sais pas si c'est si c'est finalement la meilleure solution je pense en tout cas ça mérite réflexion quoi qu'il arrive je pense qu'il est nécessaire de pouvoir présenter ces outils là au dev nous on a beaucoup de personnes comme je te disais qui sont des anciens dev qui ont vu ces outils no code et qui se sont dit bon en fait pourquoi je continue de me prendre la tête en réalité oui ce que je connais ça va me servir même si j'utilise des outils no code en fait je vais juste faire les 10% restant en code et tout ce que je peux faire en no code je vais aller beaucoup plus vite et je vais utiliser des outils no code clairement tu vois donc il y en a beaucoup et tu vois c'est dommage parce que du coup tu te retrouves parfois à redev des trucs alors que bon pareil ça déjà enfin tu réinventes la roue et l'idée c'est de pouvoir éviter ça donc je pense que ça aurait tout à fait sa place dans des formations classiques de développeurs et j'espère que en tout cas ça arrivera bientôt et en tout cas on fait tout pour que pour que ça arrive et j'espère qu'on sera on fera partie en tout cas de ça canon est-ce qu'il y a pour terminer est-ce qu'il y a il y a un contenu que tu aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs tech ou non tech ça peut être un livre un cd un film ce que tu veux bon là on change complètement de sujet j'essaie de lire tous les jours je lis pas mal et enfin en tout cas moi il y a un livre qui m'a particulièrement marqué que je pense d'ailleurs je vais peut-être relire un de ces quatre et ça n'a rien à voir avec la tech c'est le conte de Montecristo voilà donc je le conseille à tout le monde pour moi voilà si vous aimez un petit peu la littérature et à la base j'étais pas du tout roman et c'est un peu ça aussi qui m'a mis dans les romans ouais le conte de Montecristo incroyable ok on mettra un lien dans la description si jamais les gens ne l'ont pas encore lu moi j'avoue je crois pas l'avoir lu je te recommande et bah écoute j'essaierai de trouver un moment pour le lire merci beaucoup ah mais si tu te mets dedans de toute façon normalement tu vas jusqu'au bout j'ai cru comprendre Mathieu en parlant de son podcast aussi il dit que c'est un truc qui relit régulièrement et à chaque fois qui le hape pour terminer j'aurais une dernière question pour toi qui est la question rituelle du podcast si tu t'es aidé est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation 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 très bien merci beaucoup Thomas merci et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout voilà je sais que majoritairement vous êtes tous dev j'espère que vous vous êtes mis au no code après tous ces épisodes que j'ai pu faire sur no code je vous invite vraiment à le faire je vous jure c'est hallucinant c'est guedin tout ce qu'on peut faire avec une grosse partie de ce podcast est autoproduite grâce à Mac Rtable Banner Bear la liste d'outils était assez conséquente mais elle me permet d'automatiser beaucoup de choses vraiment allez-y tester allez faire des choses et regardez comment ça peut s'intégrer à vos stacks actuels il y a vraiment des trucs de ouf à faire je vous remercie aussi comme toujours de partager ce podcast autour de vous et j'aimerais faire des remerciements un peu plus spécifiques à Zenica Brest qui m'a remercié d'avoir reçu trois personnes de chez eux pour leur livre vous avez dû repasser l'épisode 198 je crois ou 199 où on parlait d'éco-conception merci à Vipi oui tout à fait de vente privée historiquement pour le partage aussi de son épisode avec Théophile on a parlé de Elm merci à Nidoui de sa mention sur Twitter pour l'épisode avec Quentin et merci à Yacine pour son commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ça va faire bientôt un an qu'il n'y a pas eu de commentaire sur l'application Podcast Addict pourtant je sais que c'est une personne qui est très utilisée par les différents éditeurs du Podcast City TV donc si vous utilisez Podcast Addict s'il vous plaît prenez quelques minutes quelques secondes pour aller laisser un commentaire 5 étoiles de plus sur l'application parce que ça va bientôt faire un an qu'il n'y en a pas eu et je trouve ça un petit peu dommage je vous remercie beaucoup en tout cas on enregistre cet épisode le 9 janvier donc c'est le premier épisode de l'année donc je vous souhaite quand même à nouveau une très bonne année 2023 même si cet épisode devrait paraître je pense quasiment en février donc merci à tous je vous souhaite une très bonne fin de semaine je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là codez bien merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode merci aussi à Alan Ada Linus Bill Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici si ce podcast vous a plu commitez-vous en vous abonnant déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée la conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter LinkedIn Facebook Instagram chacun sa techno arrobas if this then dev ou arrobas bibir b-i-b-e-a-r vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io et enfin si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante écrivez-moi sur bruno arrobas causavostra.com merci à tous Cosa Vostra